Allez, on va partir en voyage direction l'Egypte ! Super ! Waouh, magnifiques ces pyramides ! Mais un instant, c'est quoi cette pyramide qui n'est pas comme les autres ? Hum, bizarre ! Mais qu'est-ce qui est écrit ici ? Euh, les différents niveaux d'organisation en écologie ? Hum, ça a l'air intéressant ! Allons explorer ensemble chaque niveau ! Let's go ! Dans cette vidéo, on va explorer les différents niveaux d'organisation en écologie. Ce voyage commence dans l'espace, la planète Terre, qui est considérée comme la biosphère de la vie. Le terme biosphère, c'est un système planétaire, incluant l'ensemble des organismes vivants et le milieu où ils vivent, atmosphère, lithosphère, hydrosphère, c'est-à-dire tous les endroits où la vie existe. Allez, plongeons un peu plus dans la Terre et allons voir les biomes, aussi appelés éco-régions, éco-zones, macro-écosystèmes. Biome, c'est l'ensemble d'écosystèmes caractéristiques d'une aire biogéographique. Donc, c'est une large région de la Terre, caractérisée par un climat spécifique et un certain type d'êtres vivants, animaux et plantes. Présentant des caractéristiques similaires. Chaque biome est nommé par les espèces qui prédominent et la répartition, elle dépend des conditions climatiques. Le nombre global des biomes est variable, selon la précision des critères choisis. Certains divisant la surface des continents ont les 8 biomes majeurs. On peut citer la toundra, la taïga ou bien forêt boréale, la forêt tempérée, la forêt tropicale, la savane, la savane tropicale, les prairies tempérées et le désert. Tout ça, c'est des biomes terrestres. Mais aussi, il y a les biomes aquatiques. On peut citer les biomes dulcicoles et les biomes marins. Dans la prochaine partie de ce voyage, nous examinerons les écosystèmes. Ce qui me vient à l'esprit avec le terme écosystème, c'est juste des plantes ou des animaux. Eh bien, ce terme englobe beaucoup plus que cela. Écosystème, c'est un système plus ou moins stable, constitué de biocénos, êtres vivants, et le biotope, le milieu où ils vivent, et qui interagissent entre eux. On a différents types d'écosystèmes. Macro-écosystèmes, aussi appelés biomes, exemple, les savannes, déserts, océans, maisons-écosystèmes, une forêt ou une prairie, par exemple. Et aussi, on a micro-écosystèmes, c'est un écosystème de petite dimension. On prend comme exemple une souche d'arbre. Et chaque écosystème est rempli d'une communauté biologique unique. La communauté, aussi appelée biocénose, c'est un ensemble de populations végétales, animales, microbiennes, qui vivent dans un même milieu, au même moment, et dans des conditions déterminées. Il y a aussi ce qu'on appelle peuplement, aussi appelé biocénose. C'est aussi un ensemble de populations, mais appartenant à un même règne, animal ou végétal, même niveau taxonomique, plante supérieure ou inférieure, par exemple, même niveau trophique de la chaîne alimentaire. Par exemple, un peuplement d'oison insectivore ou bien un peuplement d'arbres d'une forêt tropicale. On a aussi la notion de guilde, ou sous-peuplement, qui est d'une même règne ou genre voisin, même habitat et partage les mêmes ressources. Allez, continuons notre exploration. Au sein d'une communauté, nous pouvons observer la population. Une population, c'est un ensemble d'individus, de la même espèce et dans une même ère géographique. Par exemple, la population des petits lapins. Notre prochain niveau, c'est les organismes. Les organismes sont des êtres vivants, des individus. Chaque lapin, dans notre exemple précédent, c'est un organisme, un individu. Et voilà, on arrive à la fin de notre magnifique aventure, qui est riche en informations, que j'espère que vous a plu et vous a éclairci un peu les choses. A la prochaine, dans une nouvelle vidéo en écologie. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada